... En thèse, tout commence par une question. J'ai donc envie de vous poser ma question. Comment, grâce à notre nez, sentons-nous les odeurs ? Et vous avez trois minutes. Vous pouvez échanger avec votre voisin, lui dire qu'il a tort, ou lui piquer ses idées. Je vous laisse y réfléchir. Pas facile, n'est-ce pas ? Cette question, c'est la question que je me pose tous les jours au laboratoire. C'est aussi une question qui intéresse les spécialistes de l'agroalimentaire, de la parfumerie et même des médecins pour comprendre certaines pathologies. Pour y répondre, j'étudie un mécanisme à l'intérieur de notre nez. Ce mécanisme est dirigé par des enzymes. Alors, pour les plus scientifiques d'entre nous, nous dirons des Pac-Man. Dans le célèbre jeu vidéo, Pac-Man mange des Pac-Gum. Dans mon jeu, notre nez, Pac-Man mange des odeurs. Mais pourquoi manger les odeurs qui entrent dans notre nez ? Pour le nettoyer, afin d'éviter une saturation et de ne plus rien sentir. Ou bien pour rester disponible à l'arrivée des autres odeurs de notre environnement, comme pour détecter une odeur de brûlée lorsque nous cuisons un gâteau au chocolat. Dans le cadre de ma thèse, je souhaite donc comprendre comment fonctionne ce mécanisme de nettoyage. Comment nos Pac-Man manient la pelle, la balayette et le pchipchit. Pour cela, j'ai développé une technique grâce à laquelle j'apporte dans le nez de mes participants une odeur. Et ensuite, je peux venir mesurer directement à l'intérieur comment cette odeur est mangée par nos Pac-Man. D'ailleurs, pendant que j'y pense, si certains d'entre vous sont volontaires pour participer, comme ça, à défaut de réussir ce concours, je pourrais peut-être finir ma thèse grâce à vous. Car pour l'instant, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Donc, au fur et à mesure que l'odeur disparaît de notre nez, mangée par nos Pac-Man, par nos enzymes, quelque chose apparaît. Et ce quelque chose a aussi une odeur. Oui, je suis bien en train de vous dire qu'une nouvelle odeur est créée directement à l'intérieur de notre nez par nos Pac-Man. Et ça, c'est nouveau. Et ça change ce que nous savons aujourd'hui de l'olfaction. Alors, sous leurs airs de gendres idéaux aux gros muscles, nos Pac-Man sont en fait de véritables trublions de l'olfaction. Et en même temps, des mecs qui font correctement le ménage, forcément, c'était louche. Mais du coup, que sentons-nous vraiment ? L'odeur qui entre dans notre nez ? Celle qui est créée directement à l'intérieur de notre nez par nos Pac-Man ? Ou un mélange des deux ? Cette question et ses réponses, nous y travaillons. Par contre, vous, maintenant, vous pouvez mieux répondre à la question que je vous ai posée il y a trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada